Moi, je m'appelle Mamoudou Bari. Là, je travaille en grande distribution, je suis au champ. Bonjour Céline. Salut Maman, ça va ? Là, c'est la directrice, elle s'appelle Céline. Salut, salut. Ça va ? Ça va ? J'ai commencé le lycée dans un lycée CAP professionnel. C'était en vente et du coup, j'ai passé une année là-bas avant de descendre pour faire une alternance. Là, j'ai préparé un diplôme pour être impulsionnier à Caïa. Mais à chaque fois qu'on vient le matin, il faut qu'on contrôle la température, voir si les produits sont bien frais. J'ai commencé ici petit à petit. J'ai commencé d'abord, elle m'a appris à faire les étiquettes sur la balance. Au bout d'une semaine, j'ai attaqué de faire un peu de préparation et au bout d'un moment, j'ai commencé par ce petit rayon. Je m'entraînais là-bas pour faire des murs et après deux à trois, quatre mois, un jour, il m'a dit « bon, Mamadou, je te laisse la boutique ». J'avais peur mais du coup, il m'a dit « non, t'inquiète pas, prends ton temps ». Il me dit toujours « prends ton temps, ça viendra ». On a tout ce qui est saumon fumé et tout ce qui est poisson, c'est à nous. Il faut que je fais bien la rotation des produits pour ne pas qu'il y ait des produits qui sont déjà permis. Pour moi, c'était quelque chose qui était compliqué parce que non seulement, je ne pouvais pas différencier les noms des produits. À un moment donné, j'étais parti à Cité des Poissons et le poissonnerie m'a demandé s'il pouvait me vider et le gratter. Et pour moi, je ne savais pas, c'était trans. Et quand il l'a fait, c'était génial. Je suis parti chez moi, je l'ai cuisiné directement. Je lui ai dit « pourquoi pas apprendre ce métier ». Et du coup, au début, pour moi, ça allait être un peu compliqué. Mais quand j'ai débuté, au bout d'un moment, c'était facile. C'est un collaborateur très souriant, qui s'est vite adapté à la clientèle et à l'équipe et au magasin. Et qui, de surcroît, est très volontaire. C'est quelqu'un qui, vraiment, a des compétences qu'on n'aurait pas pu imaginer au départ quand on le voit, puisqu'on voyait une personne introvertie et qui, en très peu de temps, en l'espace de, je vais dire, deux mois, a complètement évolué. Franchement, je l'apprécie beaucoup. C'est un bon patron. J'ai un message à l'ancien à tous les patrons d'être comme lui, d'être souriant et d'écouter aussi les ailes. Bonjour, vous allez bien ? Aujourd'hui, je pense que je vais prendre du bar. Du bar. Et si vous voulez, on vous lève le filet. C'est parfait. Je veux bien. Bonne journée. Au revoir. Quand je viens pour travailler, je me sens bien parce que tu as toujours des clients qui sont souriants et tout, donc ça t'émotive. Bon, pour moi, je trouve que ce métier, c'est presque un métier, c'est une passion. Je suis très fière aujourd'hui d'accompagner Mamadou. Je suis très fière de sa réussite. J'encourage les jeunes justement à aller vers ce genre de métier qui sont porteurs, qui vont sûrement lui permettre à lui de faire une carrière dans un métier qui a de l'avenir. Et bon, voilà, c'est bon, ça y est, ma journée est déjà finie. On a bien bossé. Et là, j'ai fini à 12h30. Et j'invite à toutes les jeunes de venir découvrir le métier. Et j'espère qu'ils vont bien aimer. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada